Faire du dropshipping en Afrique, voici concrètement tout ce que l'on ne vous dit pas. Dans cette vidéo, nous allons parler exactement des 5 bonnes raisons pour lesquelles tu ne dois absolument pas se lancer dans le dropshipping si aujourd'hui tu es africain, d'accord, et que tu souhaites te lancer dans les business en ligne tout en sauvegardant ton argent et ta sérénité. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ducasse Goen, je suis un spécialiste des tunnels de vente et sur cette chaîne YouTube, nous allons parler de comment se lancer dans les business en ligne, de comment gagner l'argent sur Internet même si tu vis en Afrique. Donc si c'est concrètement un sujet qui t'intéresse et qui te passionne, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour recevoir tout simplement en avant-premier les prochaines vidéos qui seront directement publiées sur la chaîne. Et si tu as également envie d'aller beaucoup plus loin, je t'ai créé une formation 100% gratuite directement à ce site dans la bas de description où je te montre concrètement comment n'importe quel Africain peut lancer un business en ligne depuis le continent africain et générer entre 1500 et 2000 euros par mois depuis l'Afrique. Maintenant que l'introduction est déjà faite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors concrètement, quelles sont les 5 bonnes raisons qui devraient d'accord t'empêcher ou du moins te dissuader de te lancer dans le dropshipping ? Aujourd'hui forcément, si tu as déjà essayé de te lancer dans les business en ligne, tu as déjà tombé sur pas mal d'idées de business, notamment le dropshipping. Et la plupart des personnes aujourd'hui vendent le dropshipping comme une opportunité entre guillemets facile pour gagner de l'argent, mais malheureusement c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans le dropshipping échouent. Pas parce que les personnes entre guillemets qui parlent du dropshipping pour gagner de l'argent montent pas du tout. Le dropshipping, on peut gagner de l'argent avec. Mais il faut comprendre qu'il y a énormément de réalités dont la plupart des personnes ne parlent pas. Donc la première grande raison pour laquelle tu ne dois absolument pas te lancer dans le dropshipping si tu vis en Afrique, c'est tout simplement la sophistication du marché. Qu'est-ce que je n'entends pas sophistication du marché ? Ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le dropshipping tel qu'on le connaît en 2017 n'est pas le même dropshipping aujourd'hui en 2023. Moi pour le coup, j'ai eu la chance d'accord de voir l'avènement du dropshipping, de participer également à cet avènement-là. Alors attention, je ne te dis pas que j'ai lancé du dropshipping, j'ai gagné de l'argent avec. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que j'ai participé. En gros, j'ai vu d'accord quand le dropshipping était en plein essor. Et j'ai vu énormément de personnes se lancer. Et j'ai vu également avec quelle facilité, d'accord, ces personnes entre guillemets arrivaient à gagner de l'argent, arrivaient à être rentables. Aujourd'hui, le marché est complètement différent. Lorsque le dropshipping est arrivé en 2017, le problème c'est que la plupart des personnes ne connaissaient pas encore le dropshipping. C'était facile pour ces personnes entre guillemets de promouvoir ces produits-là et du coup, de les vendre et du coup de gagner de l'argent. Il n'y avait pas également énormément d'accords de problèmes au niveau des plateformes publicitaires. Et du coup, n'importe qui pouvait venir sur le marché, lancer un produit et gagner de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des personnes connaissent le dropshipping. Les clients connaissent le dropshipping. Les clients ont déjà également été beaucoup anarqués par les personnes qui font le dropshipping. En gros, les clients ont été anarqués dans le sens où il y a des personnes, d'accord, qui ont créé leur boutique, qui ont vendu des produits qu'ils n'ont jamais livré. En gros, ils ont fait du drop sans shipping. Et ce qui a complètement terni, d'accord, l'image du dropshipping. Et tout le monde, d'accord, aujourd'hui n'a plus envie de se faire anarquer. Alors, attention, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ne gagnent pas encore de l'argent aujourd'hui en dropshipping. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le marché est de plus en plus sophistiqué. Et pour aujourd'hui arriver à sortir son épingleur du jeu, il va falloir faire les choses différemment. Il va falloir être beaucoup plus professionnel. Et si tu es un débutant, malheureusement, je doute, d'accord, que tu aies, entre guillemets, cette capacité de faire professionnel, de faire différent, également de gagner de l'avance, surtout si tu es en Afrique où, d'accord, généralement, on n'a pas, entre guillemets, la culture business en ligne. La deuxième raison qui va directement joindre la première, c'est tout simplement le coup de démarrage. Comme je te le disais, aujourd'hui, le dropshipping, la plupart des personnes l'ont fait. Et aujourd'hui, il faut être, d'accord, plus professionnel. Et professionnalisme, d'accord, demande également un peu d'argent. Donc concrètement, si aujourd'hui tu as envie de faire les choses différemment, il va concrètement falloir que peut-être tu crées une marque au début ou encore que tu fasses du dropshipping, mais pas 100% dropshipping, un peu d'accords de personnalisation dans le sens où tu vas directement peut-être avoir un peu de stock quelque part ou passer par un agent. Bref, aujourd'hui, le dropshipping demande un peu plus de professionnalisation. Et tous les moyens dont je viens de te parler, que ce soit la création de marque ou le fait de passer par un agent ou le fait d'avoir un peu de stock quelque part, bon, en plus, tu ne peux pas avoir de stock chez toi vu que tu es en Afrique et la plate de tes clients soit en Occident. Tu ne peux pas faire de stock, d'accord, parce que concrètement, comment est-ce que tu envoies le produit au final. Donc concrètement, ces moyens demandent beaucoup d'argent. Et quand tu démarres, malheureusement, cet argent, tu ne l'as pas. Cet argent, tu as envie tout simplement de l'utiliser pour payer d'actualité, pour acheter une formation, pour démarrer. Parce que oui, également, en dropshipping aujourd'hui, il faut suivre les bonnes formations. Il existe énormément de formations sur le marché qui t'apprennent concrètement à faire du dropshipping. Ça, c'est vrai. Mais toutes les formations, on le sait, d'accord, ne sont pas qualitatives. Je ne dis pas que la plate des formateurs en dropshipping font de la merde. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que tous les formateurs n'ont pas, entre guillemets, le même background et du coup, le même niveau de connaissances pour t'apporter, d'accord. Toi, des connaissances aujourd'hui à te lancer. Aujourd'hui, en 2023, le dropshipping est devenu de plus en plus compliqué pour que tu puisses à tôt te lancer. Parce que pour rapidement te faire ce que ça va te coûter au démarrage, il te faut acheter une formation. La formation va te coûter minimum 1 000 euros. Et si tu décides de prendre un coaching, ça peut aller à 2 000 euros, voire plus. Mais bon, on va supposer que la formation te coûtera 1 500 euros. On va rester sur cette barre de 1 500 euros. La formation t'a coûté 1 500 euros. Tu as pris la formation à 1 500 euros. Il va te falloir, d'accord, payer tout ce qui est Shopify et tout. Donc, on va supposer que, bon, Shopify, tu l'as le premier mois totalement gratuitement. On suppose, d'accord, que tu l'as gratuitement. Donc, tu ne le payes même pas. Il va falloir que tu investisses en publicité. Et aujourd'hui, comme je te le disais, le dropshipping est devenu de plus en plus sophistiqué. Il faut essayer, il faut tester énormément de choses. Alors, attention, tu peux avoir la chance que ça va marcher du premier coup. Mais malheureusement, il y a très peu de chances que ça marche du premier coup, justement. Nous allons dire minimum 1 000 euros de budget pub pour démarrer. Donc, ça fait déjà 2 500 euros. Dans 2 500 euros, il va également te falloir avoir un petit capital de côté pour acheter les produits au cas où tu auras des ventes, d'accord, pour pouvoir faire le shipping. On va dire qu'il te faut au minimum 500 euros également de capital pour pouvoir acheter les produits. Parce que oui, ce n'est pas parce que les clients achetaient les produits directement sur ton site que toi, tu encaisses directement de l'argent. L'argent va rester sur Stripe pendant quelques jours avant que tu puisses te le toucher, d'accord. Donc, concrètement, tu ne peux pas, en fait, attendre que l'argent vienne avant de pouvoir faire l'expédition des produits ou faire la commande pour tes clients dans le sens où si tu décides d'attendre, tu aurais également beaucoup de clients qui vont demander remboursement. Donc, on va dire que tu as ce capital de l'instant. Ça fait concrètement 3 000 euros minimum, d'accord, pour démarrer en dropshipping. 3 000 euros en fonds CFA, si tu viens d'Afrique, en fonds CFA, ça fait concrètement quelque chose de 2 millions de fonds CFA. Il te faut 2 millions de fonds CFA pour démarrer le dropshipping sans être sûr de réussir. Et pour moi, c'est le piège. La première raison justement pour laquelle tu ne dois pas également te lancer dans le dropshipping, même si tu es rentable, on suppose, c'est la faible marge, d'accord, qu'il y a en dropshipping. Aujourd'hui, en dropshipping, il y a une marge qui est assez faible. Oui, c'est vrai, tu entends les gens dire, j'ai fait 100 000 euros avec ma boutique. Tu entends les gens dire, j'ai fait 1 000 euros par jour avec ma boutique. Tu entends d'autres personnes qui vont te dire, j'ai fait 1 000 euros ce mois, j'ai fait 500 euros ce mois. Tout ça, c'est bien, d'accord, mais tout ça, c'est bien. Mais quand tu vas au bout de l'histoire et tu leur demandes exactement c'est quoi leur marge, très souvent, les marges sont maximum entre 20 et 25 %. J'ai bien dit maximum. C'est une telle des personnes qui font des marges à 10 % également. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as créé une boutique de A à Z, tu as fait le taf, tu t'es vraiment dérangé et tout. Et tu as peut-être fait, je dis une connerie, 1 000 euros en un mois pour au final toi-même entre 100 et 200 euros pour toi. C'est clairement pas intéressant, tu vois. Donc la marge, elle est assez faible comparativement à d'autres business où clairement, tu peux avoir la marge à 100 %. Tu peux avoir 100 % de marge ou avoir peut-être 90 % ou 80 % de marge. Et ça, moi, c'est des business qui m'intéressent de plus en plus. Parce que forcément, si je vais faire un business où je vais beaucoup bosser pour derrière avoir 10 % de marge, 20 % de marge, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ma réalité n'est pas la réalité des autres. Cependant, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. La quatrième raison justement pour laquelle tu ne dois pas te lancer dans le dropshipping, c'est qu'on suppose que tu as essayé de passer par toutes les barrières dont je viens de te parler, que ce soit les coûts, que ce soit la rentabilité, la sophistication, bref. Et que tu es rentable, tu as fait ta petite marge. Le problème d'accord également qui va se passer après, c'est tout simplement les blocages. Le problème qui peut se produire, c'est les processus de paiement. Tout à l'heure, je te parlais de les coûts et tout. Et je n'ai pas cité ce coût-là. Parce que malheureusement, c'est que si tu es en Afrique, c'est que les processus de paiement n'existent pas dans la plupart des pays africains. Que ce soit Stripe ou Paypal, ça n'existe pas dans les pays africains. Et malheureusement, il te faut, déjà dans un premier temps, il faut les ajouter au coût, créer une société offshore et tout pour pouvoir avoir Stripe et Paypal. Ça également, ça coûte de l'argent. Mais bon, on va supposer que ça ne coûte rien du tout. OK ? Ça coûte minimum, allez, minimum 300, 500 euros. Et si tu vas te faire coacher, ça peut aller à 600 euros. Donc bref, on va supposer que pour ne pas faire les erreurs, souvent, il faut se coacher justement. Donc ça peut aller beaucoup plus. On va supposer que, non, ce n'est pas un problème par rapport à ça. Donc ça, ça passe, d'accord ? On va supposer que, OK, les frais de création, c'est rien pour toi. Il n'y a pas de souci. Mais l'autre problème que tu vas rencontrer, tout simplement, ça va être les blocages. Parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, le marché est de plus en plus sophistiqué. Et, d'accord, quand les gens, ils achètent le produit et ils ne se font pas rapidement livrer, ils savent directement que c'est dropshipping. Et concrètement, même les sites internet que tu vas créer, le site internet, le site Shopify, que celui duquel tu vas envoyer les personnes, les plateformes d'encaissement de paiement vont remarquer que c'est du dropshipping. Parce qu'aujourd'hui, en dropshipping, tout se ressemble, d'accord ? Tous les sites internet se ressemblent. Et malheureusement, les plateformes d'encaissement de paiement peuvent te bloquer littéralement ton argent. Mais le problème, c'est que ton client, lui, il a déjà acheté, d'accord ? Et l'argent est sur le compte. Non, malheureusement, c'est que tu dois livrer ton client malgré que ton argent soit bloqué. Parce que ce n'est pas la faute de ton client si l'argent est bloqué sur ton compte Stripe. Ton client n'a pas, entre guillemets, assez à Stripe pour bloquer l'agence Stripe. Et ce n'est pas ton client qui a demandé non plus à Stripe de bloquer ton argent. Donc, concrètement, il y a énormément d'instats qui peuvent réellement t'empêcher, d'accord ? D'aller vraiment et d'être serein par rapport à ce business-là. Et c'est justement parce que moi, je vais te recommander si tu veux démarrer. Moi, je te recommande beaucoup plus, tu vois, de faire ce business si tu as de l'argent et en gros, tu as envie d'investir dans d'autres trucs. Ça, ça passe. Mais si c'est le business par lequel tu vas démarrer, c'est clairement pas le truc avec lequel je te recommande de démarrer. La dernière raison et donc la cinquième raison, d'accord ? Qui, aujourd'hui, pour moi, n'est pas intéressante pour que tu te lances dans le dropshipping, c'est la satisfaction client. Parce que concrètement, la plupart des débutants en dropshipping font du dropshipping classique. Concrètement, ils vont tout simplement aller sur AliExpress, prendre un produit, créer le site e-commerce, mettre le produit sur le site e-commerce, vendre le produit, faire la commande directement depuis AliExpress pour l'envoyer directement à leur client. Et très souvent, les clients ne sont pas forcément satisfaits dans le sens où, la plupart des débutants n'ont pas, entre guillemets, très souvent le budget de vérifier la qualité du produit, surtout en Afrique. Parce que si tu es en Afrique, tu veux vérifier la qualité du produit, ça va prendre un énorme temps pour recevoir le produit, vérifier la qualité du produit. Voici, ça marche. Ça va prendre un temps fou. Et en plus, ça va te coûter beaucoup plus d'argent que les coûts de démarrage que je t'ai listés au début. Et malheureusement, pour ne pas, entre guillemets, se retrouver à faire des choses qui, au final, ne vont pas marcher, on se retrouve tout simplement à tester, simplement le produit, en l'envoyant directement chez le client. Et ça, entre guillemets, diminue drastiquement la satisfaction client. Et malheureusement, c'est que tu ne vas pas lancer un truc qui va perdurer dans le temps. Parce que si les clients ne sont pas satisfaits, tu ne peux pas lancer quelque chose qui va perdurer dans le temps. Dans le sens où, les clients ne sont pas satisfaits, forcément, ton business, il meurt. Donc, voilà concrètement les 5 raisons pour moi pour lesquelles tu ne dois absolument pas te lancer dans le dropshipping aujourd'hui, en 2023. Parmi ces raisons-là, dis-moi concrètement dans les commentaires laquelle te parle le plus ou laquelle est-ce que tu as déjà rencontré lorsque tu as essayé, d'accord ? Lorsque tu as décidé, tout simplement, de te lancer en dropshipping. Dis-moi concrètement tout. Et si aujourd'hui, toi, tu as déjà des résultats en dropshipping, dis-moi concrètement laquelle de ces raisons, d'accord ? Tu as un peu posé problème au début quand tu te lançais. Je me ferais un énorme plaisir de te lire directement dans les commentaires. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, avoir un business en ligne, d'accord ? Qui te permet vraiment de gagner ta liberté financière sans forcément être stressé de savoir si ton business va perdurer dans le temps ou pas, j'ai créé une formation totalement gratuite, d'accord ? Directement en bas de cette vidéo, accessible seulement pour un temps limité. Donc, si tu vois cette vidéo, essaie d'aller voir si la formation est encore disponible. Et si elle est disponible, profites-en très rapidement. C'est totalement gratuit. Et puis moi, je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao, ciao !